Pierre, tu vas réaliser un plat entre le pays méditerranéen et les terres belges. Aujourd'hui, on aura donc un cabillaud qui va présenter le côté un peu belge avec les moules et la bressaola, donc le côté méditerranéen, un pays d'origine. Alors pour cette recette, on aura besoin d'un citron vert, un beau cœur de cabillaud bien charnu, ensuite on prendra de la crème liquide, des épices, donc on aura ici un mélange baratte, donc c'est du cumin, du piment rose, ensuite on aura un mélange de 5 citrons, des moules qu'on aura précuites et décortiquées à l'avance, du beurre pour la cuisson, ensuite on aura de la bressaola, donc une viande de grison, fleur de sel, de l'huile d'olive bien sûr pour le côté méditerranéen et ici du vin blanc pour la sauce. Préparez le cabillaud avec l'huile d'olive, du beurre, de la fleur de sel, le mélange baratte, le mélange citron et un peu de citron râpé, réservé. Coupez en brunoise la bressaola et faire cuire dans du beurre chaud comme pour obtenir une fricassée. Ajoutez les moules dans la poêle avec la bressaola et incorporez le vin blanc. Ajoutez la crème, laissez mijoter le tout. Donc ici on a préparé la base de sauce avec la bressaola et les moules et maintenant on va récupérer le restant de moule pour préparer notre écume de moule. Et comment vas-tu faire ton écume Pierre ? Alors pour l'écume de moule c'est très simple, on va récupérer la sauce crémée avec le vin blanc, on peut le filtrer. Maintenant on va le faire comme ceci. On va garder un tout petit peu de crème dans le fond de la préparation, ici, qu'on va laisser de côté. On va incorporer quelques moules. Et on va se servir du mixeur plongeant pour mixer le tout et créer une émulsion par la suite qu'on versera sur l'assiette. Enfournez le cabillaud pendant 7 minutes à 180 degrés. Alors ici après 7 minutes de cuisson, notre cabillaud est cuit. Comment vas-tu dresser ton plat Pierre ? Alors on va disposer la fricassée de moule et bressaola dans le fond de notre assiette. On va prendre notre cabillaud. Et ensuite on vient prendre donc notre moule avec une belle écume, un beau goût. Le côté épicé et citron avec la bressaola qui viendra relever le tout. Bon appétit ! Merci Pierre Chiampi, chef au restaurant Lagarigue à Aiguezé. Musique Découvrez d'autres recettes sur www.omiam.tv Sous-titrage Société Radio-Canada